C'est l'une des premières étapes cruciales du chantier. Sonder le plafond pour repérer les zones où le béton est endommagé. Nous sommes au cœur du deuxième pertuit du tunnel Trône en direction du Midi. Préalablement, ces ouvriers doivent bien sûr nettoyer la pollution qui a tout noirci et débarrasser le tunnel de tous les équipements gênants. Une vingtaine d'entreprises vont ainsi devoir se relayer, ce qui explique en partie la longueur d'un tel chantier. Les entreprises qui sont occupées à réparer le béton sur le plafond, elles ont une emprise sur la voirie parce qu'il y a les échavodages qui bloquent tout passage. Et donc, dans cette zone-là, il n'y a qu'eux qui peuvent travailler et les autres ne peuvent pas travailler. Des corps de métier qui travaillent 24h sur 24 et qui vont devoir composer avec une nouvelle contrainte. A partir de novembre, les travaux devront se poursuivre uniquement la nuit. Une demande de la région pour améliorer la mobilité en surface, une décision qui n'est pas sans conséquence. Quand on travaille de nuit, il faut savoir que le chantier doit être mis en place tous les soirs et retiré en fin de nuit, toutes les nuits. Ce qui fait que, dans les faits, l'entreprise ne peut travailler que 4 voire 5h dans le tunnel toutes les nuits, comparé à 24h ici en fermeture totale du Pertuis. De quoi rallonger le timing, mais aussi le budget. La région va devoir débourser 20% de plus que prévu. Travailler que la nuit, ça a un impact budgétaire. Aussi, le temps du chantier sera un peu plus prolongé, mais ce seront des travaux pendant les nuits. Alors, au niveau des impacts sur la circulation, ça va évidemment faire en sorte que les gens ne remarquent beaucoup moins l'impact de ce chantier et ça va fluidifier le trafic sur les petites ceintures. Le tunnel suivant sur la liste est le tunnel Béliard. Mais pas question d'y toucher tant que trône n'est pas achevé. Les prévisions parlent de l'automne 2023.